... Audrey, la semaine dernière, nous partions en pleine mer, à Belle-Île-en-Mer, avec vous cette semaine. On est de retour sur la terre ferme, n'est-ce pas ? Où nous emmenez-vous ? Eh bien Stéphane, je vous emmène évidemment dans une belle ville de France, de notre très belle France d'ailleurs. Et comme d'habitude, je vais vous instruire un peu, je vais vous faire rêver, je vais également vous montrer des petites adresses qu'il n'y a pas dans les guides, et puis on va rencontrer des personnes fabuleuses, mais évidemment... Un 10 ! Un 10 ! Voilà, on va deviner. Alors, attention, c'est très technique aujourd'hui. Premier indice... Un perfecto ! Attendez ! Du rock ! En Nirvana, alors... D'accord, donc elle joue de la guitare sur une basse, ok ? Donc c'est une ville où personne n'y connaît rien en musique ? Oui bon, ben ça va ! Deuxième indice... Un cerf ! Ouais... Non, un renne ! Un renne ! Oui ! C'est renne ! On va à renne, évidemment ! Elle m'a vu la scène musicale de renne, normalement, c'est pas mal ! Et alors, pourquoi Nirvana ? Eh bien, parce qu'ils avaient été invités en 1991 au Transmusical de Rennes, le fameux festival musical. C'est beau, Rennes ! Ah ouais, c'est une super... Stéphane ! Oui ? Les Transmusicales, 60 000 personnes chaque année, un festival qui s'est exporté dans le monde entier. Il est joué en Chine, en Norvège, en République Tchèque, en Russie, vous imaginez ? Nous, les Français, on fait des choses formidables. Enfin, les Bretons, on sent super bons ! Bon, on regarde le sujet, je vous laisse découvrir Rennes. Aujourd'hui, je vous emmène à Rennes, capitale de la Bretagne, élue ville la plus agréable à vivre en 2012. C'est aussi là qu'a eu lieu la révision du procès de Réfus. Et en parlant de procès, direction le Parlement, où nous avons rendez-vous avec Gilles. Bonjour Gilles ! Bonjour Audrey ! Bienvenue au Parlement de Bretagne ! Mais c'est immense ! On comprend pourquoi c'est un des monuments les plus visités, hein ! On va découvrir maintenant la grande chambre, qui est le joyau du palais. Cette grande chambre, c'est un lieu unique à Rennes, et même en France. Et ce qui lui confère en fait ce titre de joyau, c'est surtout le plafond qu'on a ici, puisqu'il a été réalisé entre 1656 et 1662 par Charles Hérard, qui à l'époque était le premier peintre du roi Louis XIV. On a quelque chose ici d'unique, qui est marqué notamment par la qualité des boiseries sculptées et dorées, et surtout des toiles peintes, qu'on peut y voir en fait dans les caissons. Bien sûr, au cours du temps et avec les époques, il y a des éléments de décor nouveaux qui sont apparus. Par exemple, sur les murs, on a cette toile de lin à fond rouge, qui porte plusieurs emblèmes, parmi lesquels on reconnaît le haine de Napoléon. On retrouve aussi la fleur de lys de France, qui évoque la France de l'Ancien Régime, et puis également le blason des ducs de Bretagne, qui rappellent d'une certaine manière que la Bretagne était indépendante jusqu'à son rattachement à la France en 1532. Et dire que l'édifice a subi un incendie en 1994. La restauration est exemplaire. Il reste une petite trace là. Bon, on va profiter du beau temps pour faire une petite balade dans le jardin de Tabor, qui est un véritable cœur de verdure en plein centre-ville. Et c'est Gilles qui nous emmène. Il est beau ce papillon, il a des yeux dans le dos. Audrey, je vais devoir vous quitter, mais vous avez l'obligation de découvrir la rose raie, qui se trouve à l'extrémité de l'allée que vous voyez ici devant nous. Merci Gilles. Allez hop, j'y vais. En plus, j'adore les roses. Certaines de ces fleurs ont été plantées au début du 19e siècle. Salut le chat. Tu crois vraiment que tu vas réussir à faire ton déjeuner ici. D'ailleurs, en parlant de déjeuner, j'ai une petite faim, moi. Direction le vieux reine, qui dit Bretagne, dit crêpe, mais pas n'importe lequel. Bonjour Olivier. Bonjour Audrey. Bienvenue à la crêperie Saint-Georges. On va dépoussiérer un petit peu tout ce qu'ont les clichés de la chaise en paille ou de la bolet de cidre pour vous faire passer dans mon monde un petit peu plus contemporain. C'est quoi votre spécialité ? Une de nos spécialités ici, c'est le mélange sucré-salé. Revisiter un petit peu la jambon-œuf-fromage classique qu'on peut trouver dans toutes les crêperies. On va travailler effectivement avec des produits nobles de notre région. Bonjour Audrey. Le plus compliqué, c'est la rapidité. Il faut être logique, rapide, puis savoir manier aussi bien le piano et les galettes. Hum, ça donne l'eau à la bouche. Il n'y a plus qu'à déguster. Il est dur mon métier. Allez, maintenant, il va falloir perdre toutes ses calories et ça tombe bien. On m'a parlé d'une belle piscine. Bonjour. Bonjour Audrey. Bienvenue à la piscine Saint-Georges. On y va ? Alors la particularité de cette piscine, c'est qu'elle date de 1925 et qu'elle dispose de frises qui ont été faites par un mosaïste réputé, Odorico, qui sont actuellement sous le niveau de l'eau, mais qui étaient au-dessus du niveau à l'époque de la construction. Ces cabines sont typiques des piscines de 1900, un peu comme celle de Molitor à Paris. Audrey, est-ce que vous voulez que je vous emmène au bain douche maintenant ? On y va ? Eh bien, moi, je vais me prendre une petite douche avant d'aller faire mon plou. Alors un peu d'intimité, s'il vous plaît. À bientôt, au revoir. Après s'être rafraîchi, rien de tel qu'une petite marche pour découvrir la vieille ville. La cathédrale. Magnifique. Ça, c'est les portes Mordelaise, c'est beau, non ? Oh, des travaux ! On les voit pas bien, mais j'ai mes entrées. C'est mieux, là, non ? Une journée ne peut se passer sans faire un peu de shopping. Eh oui, j'ai rendez-vous dans la boutique de 4 créatrices rennaises, juste à côté du Parlement. Bonjour, Nathalie. Bonjour. Elles ont vraiment des styles très différents, et à la fois, je me verrais bien acheter de tout. Je sens que je pourrais faire des folies ici. Ouh là là, faut que je me calme. Elle est très belle, votre boutique, elle a dû avoir du succès très vite, non ? Assez rapidement, on a eu des retombées positives du public. On a été un peu les pionnières sur Rennes à monter une boutique de créateurs tenus par les créateurs eux-mêmes, en bijoux et en accessoires de mode. Et c'est vrai que ça s'est bien passé. Et maintenant, Audrey, tu sais, si jamais tu veux accessoiriser tes tenues, tu connais l'adresse. C'est sûr que je reviendrai. Au revoir. Merci, Nathalie. J'ai comme une envie de gourmandise, et il paraît qu'il y a un lieu parfait pour déguster un bon chocolat chaud et des cookies juste à côté. Bonjour. Bonjour, Gildas. Notre spécialité, c'est le chocolat chaud. On fait un chocolat chaud artisanal. C'est du vrai chocolat, du chocolat pâtissier, celui qu'on utilise pour faire les gâteaux, qui est cuit dans du lait, de la crème fraîche, et qu'on aromatise ensuite. Oh, ils ont plein de jeux de société. J'ai l'impression de retourner en enfance. C'est un bar qui est assez connu pour ces chocolats et ces jeux de société. Du coup, on aime bien venir de temps en temps, c'est un petit moment convivial. Ils font aussi des super cookies, donc ça vaut le coup de venir. Si j'ai bien compris, c'est chocolat et jeux ici. Moi aussi, j'en veux. C'est parfait pour mon régime. Je suis un peu fatiguée. Il est temps d'aller à l'hôtel, je crois. Bienvenue au Balthazar. Je vais vous accompagner, je vais vous montrer votre chambre. Oh là là, encore une fois, je suis gâtée. Et cette terrasse est très agréable. Je vous souhaite un très bon séjour, Audrey. Au revoir. Au revoir. Allez, j'enfile mon peignoir. Pas de regard indiscret. Oost ! C'est dommage qu'on ne vous a pas vu dans votre chambre en peignoir. Ah non, il y a des limites quand même. Alors, vous avez vraiment goûté le chocolat avec la chantilly ? Oui, on mange bien en fait, à Rennes, entre le chocolat chaud, les crêpes. Vous l'avez vu ? C'est une super ville, c'est bien la Bretagne. Oui, c'est sympa. Et d'ailleurs, Stéphane, j'ai pensé à vous, je vous ai ramené une spécialité. de Rennes, je vais vous montrer. Ça s'appelle la crêpe saucisse. Oh, j'adore ça ! Ah, la galette saucisse ! Donnez un miam miam ! Non, 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 c'est pour vous, Stéphane. Ah, la galette saucisse, j'adore ça ! Stéphane, la galette saucisse, vous devez connaître. Eh bien, écoutez, pourtant, c'est une spécialité de Rennes. Qui veut goûter ? Allez, Mathias, c'est pour toi. Mais ça ne lui suffit pas, donnez-lui le reste. Alors ? C'est très bon. Tu veux goûter, Erwann ? Je sors de table. Non, Erwann ! Erwann ne peut pas. Goûte la saucisse ! Ça manque un petit peu d'un oeuf, d'un peu de fromage, d'un peu d'oignon. Mais bon, je suis breton, mais je n'aime pas manger trop de viande en ce moment. Erwann, je ne peux pas manger ça pour la Bretagne. C'est délicieux pour la Bretagne. Mais avec tout ce que vous nous dites de ne pas faire, il le fait. J'applaudis. Bravo, Erwann, quel bel effort. Je dis, très. Vous venez de forcer à manger de la viande. Ah non, moi, je dis non. C'est ça pour qu'il ait ouvert d'esprit. Eh bien, Audrey, mangez-la votre saucisse. Allez, vas-y, Audrey. Une bouchée pour Stéphane et vive Rennes. Bravo. Il faut se dire, Rennes, c'est quand même une super ville. Le Parlement de Rennes. C'est une ville très agréable à vivre. Ah oui, vraiment. Toutes les infos d'Audrey sur france2.fr slash ccvb.